Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'Insta Composer 2. J'avais déjà fait une première vidéo sur la version 1. Là, il a été amélioré. Il y a quelques ajouts de fonctionnalités vraiment intéressantes et on va voir ça dans la vidéo. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum le contenu directement sur les réseaux sociaux pour pouvoir m'aider à diffuser les vidéos et promouvoir cette chaîne. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne tout à fait gratuitement, vous trouverez des liens affiliés vers divers sites d'achat de plugins et donc vous pourrez m'aider grâce à cela. Ensuite, vous avez aussi un petit lien Paypal si vous avez envie de m'offrir un petit tips ou un petit café pour l'aide apportée grâce à mon contenu. Pour avoir les informations sur Insta Composer version 2, il vous suffit d'aller directement sur le www.productions.com. Vous allez arriver sur le site et vous sélectionnez Insta Composer 2 et vous allez avoir toutes les petites informations. Donc, ce VST va être un utilitaire MIDI qui a été grandement amélioré avec la possibilité de pouvoir créer des scènes. Bref, on va aussi pouvoir créer directement dans le séquenceur interne des parts de drum, donc générer des parts de drum, des lignes d'accord, des mélodies, des arpèges. C'est relativement complet. Je vous le propose parce que souvent, les gens achètent des packs MIDI alors que vous pouvez avoir des outils qui peuvent vous générer un grand nombre d'arrangements, de propositions d'accords. Vous payez une seule fois et vous en avez votre argent. C'est plus rentable que d'acheter les packs MIDI. Vous retrouverez aussi toutes les infos directement sur Plugin Boutique Insta Composer 2 qui est en promotion au prix de 39 euros. En cadeau, en ce moment, vous pouvez choisir entre le Neutron Element et le Lifeline en sol. Ce sont deux VST qui vont vous servir de Channel Strip. J'ai une préférence pour le Lifeline. Après, la nouvelle version du Neutron Element 4 a certains aspects positifs, mais vu qu'on n'a plus accès réellement à ce qui fait charme des VST neutrons, c'est-à-dire qu'on avait l'intelligence qui nous faisait directement le calcul de ce qu'il fallait dans la tranche de console pour donner du PEPS et ensuite, on accédait directement aux différents VST inclus dans le Channel Strip, c'est-à-dire l'Equalizer, le Compresseur, le Transient Shaper. Tout ça, ça a été remplacé par des fonctions un peu plus généralistes. Donc, si je devais vous donner un conseil, c'est bien de prendre le Lifeline en sol light qui est quand même relativement plus indépendant étant donné qu'on peut avoir accès aux différents modules. Maintenant, le Neutron fait à peu près le taf, mais on n'a pas accès à tous les paramètres. On est réellement guidé et légèrement bridé. Ensuite, en ce qui concerne l'Insta Composer 2, comme je l'ai dit tout à l'heure sur le site de VRA Production, vous allez avoir toutes les petites informations pour savoir que ce VST va servir à générer des mélodies d'accords, des arpèges, des lignes de basse, des lignes de drum. Maintenant, vous allez pouvoir faire différentes scènes que vous pouvez rappeler affectées à des touches MIDI pour les déclencher quand vous voulez pour composer votre morceau. Je vous ai fait un petit exemple et vous allez voir qu'on peut faire pas mal de choses directement dans Studio One puisque bien entendu, ce VST ne fonctionnera pas en natif directement sur Rezone puisqu'il faut faire de l'assignation MIDI. Ça va être la même chose pour ce qui est de machine et de MPC Studio. Et après, pour le reste, on peut tirer énormément de choses vraiment intéressantes, surtout au niveau de la création de mélodies la création des accords, des lignes de basse. Après, ça vous donne une base que vous allez pouvoir exploiter pour pouvoir créer votre morceau. Ça va être notamment utile quand vous êtes en panne d'inspiration. Bref, c'est un petit VST qui est relativement cool, facile d'utilisation, qui supporte le M1 native silicone qui va être au format VST AAU et en 64 bits. Donc maintenant, on va aller voir ça directement dans Studio One. Donc on se retrouve directement à l'intérieur de Studio One pour pouvoir découvrir comment fonctionne exactement le Instacomposer. Donc déjà, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement glissé, déposé un Instacomposer à l'intérieur de ma fenêtre de composition dans Studio One, ce qui m'a créé une piste. Bien entendu, le Instacomposer ne génère aucun son. Il va générer uniquement des informations MIDI, de mélodies, des accords, des arpèges, que des choses comme ça. Lui, il ne va générer aucun son. Si on fait le tour de l'interface, ici, on va avoir le petit onglet menu qui va nous permettre de régler la taille de l'interface, de mettre en place ou pas les infos d'aide. Bref, d'accéder à tout ce qui va être sauvegarde, aide et contrôle du logiciel. Ensuite, ici, on va avoir la factorisation banque avec pas mal de progressions qui ont été déjà pré-programmées et vous avez accès haut à la factorisation banque de la version 1 ainsi que celle de la version 2. Il n'y a aucun souci. C'est pareil si vous achetez des packs dans lesquels il va y avoir des progressions d'accords et tout. Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est soit choisir un preset ou partir de rien en déterminant une route note. Ensuite, vous allez avoir un switch pour avoir la vue de la traque utilisée directement avec son piano roll ou alors repasser en vue éditeur où là, on voit les différentes pistes que l'on va avoir. Donc, le logiciel va pouvoir générer jusqu'à six pistes MIDI différentes, ce qui fait qu'on va pouvoir envoyer ça directement sur un VST multitimbral comme le Allion comme le contact de Native Instruments et déclencher six pistes MIDI avec six instruments différents sur chacune des pistes MIDI ou alors vous pouvez mettre six instruments différents de votre choix. Si par exemple, vous avez envie de mettre ce VST-là, le Bold qui est un petit VST qui fonctionne sur une piste MIDI. Ici, il faudra que je lui indique les infos qu'il va recevoir. Ils viendront. Là, pour l'instant, c'est toutes les entrées donc tous les claviers. Là, dans mon VST, j'ai des drums. Je peux très bien mettre un autre instrument. Par exemple, des violons. D'accord. et si j'ai envie que Insta Composer contrôle ce VST, il va falloir que j'indique au VST Bold que par le Channel 1, c'est Insta Composer qui va le commander à partir Channel 1 de Insta Composer. Ce qui veut dire que quand je suis sur mon instrument ici, le Insta Composer, mon Channel 1, ma TRAC 1 va être envoyé sur le Channel 1 et les notes MIDI de la première bande. Exemple, si je me mets sur la TRAC 1, je choisisse une route note. Par exemple, je prends A, je vais me mettre en mineur. D'accord. Ici, je fais Générique. Les informations que je vais avoir ici vont être envoyées directement sur mon instrument Bold. Si je change d'instrument au niveau Bold, mettons, je vais aller choisir autre chose. Voilà. Donc là, ça va être commandé par ça. Ensuite, si je veux affecter la piste 2, j'aurai juste à sélectionner la piste 2 du Insta Composer à commander un deuxième instrument. Si maintenant, je veux que ma piste 2 commande le Bold, ici, au niveau de mon Bold, il suffit que je lui dise que ça va être la piste numéro 2 du Insta Composer qui va commander le VSD. Ce qui fait que maintenant, si je me mets sur ma piste 2 et que j'ai envie de générer, par exemple, un riff, je fais O et ça va générer un riff qui va être en corrélation bien entendu avec la première petite mélodique ici. Et là, maintenant, ça va être joué sur le Bold. Si j'ai envie que ça déclenche des accords, j'ai juste à choisir Gord, je fais Go, ça va générer des accords. Bien sûr, si j'ai envie que ma piste 1 contrôle mon VSD à Lyon, ici, je vais aller sur Insta Composer et je vais lui dire que Insta Composer commande la piste 1 du à Lyon. Ce qui fait que maintenant, si je fais Play, je crois qu'il y a du solo. Bien sûr, vu que là, les notes viennent du Insta Composer, il faut mettre le petit haut-parleur pour pouvoir entendre le son. Donc là, j'ai bien le son qui vient du Allian Sonic sur la piste 1. et les accords qui viennent de la piste 2. Bien sûr, sur mes accords, par exemple, si j'ai envie de changer l'octave, aller une octave plus aiguë, je peux. Si j'ai envie de changer la mélodie de la track 1, je régénère une nouvelle mélodie. Voilà. Maintenant, si je veux travailler avec un outil multitimbral comme le Allian Sonic, c'est-à-dire avec une seule instance du Allian, je vais pouvoir générer différentes phrases mélodiques. par exemple, je vais recréer une piste instrument. Ici, je vais ajouter cet instrument, ce qui fait que ça m'a créé cette piste. Je vais lui dire que la source sonore va être le Allian, canal numéro 2, puisque là, je vais mettre un instrument sur ce canal-là. Donc, admettons que j'ai envie de mes violons, je vais aller dans ma bibliothèque, je choisis les violons, et là, si je mets en marche, donc, je lui indique que Instacomposer va commander le VST, et qu'il doit lire les notes du channel numéro 2. Ce qui fait que maintenant, si je retourne sur le channel numéro du Instacomposer, en track 1, ici, je vais avoir les mélodies de mon petit piano, et en track 2, ça va être les violons au niveau des accords. Si je mets sur play, si après, sur ma track 3, j'ai envie de créer une ligne de passe, je vais sélectionner ma track numéro 3, je vais créer une ligne de basse, et maintenant, je vais dans mon Allion Composer, je me mets sur la track numéro 3, là, je vais sélectionner une basse dans ma bibliothèque basse, qui va se mettre sur la track numéro 3, ici, je rajoute une troisième piste, là, je vais lui dire, c'est le Allion qui commande, on va être sur la piste numéro 3, que Instacomposer, pardon, c'est, là, je suis en 2, non, je prends ma piste, je lui dis que les sons viennent du Allion piste midi numéro 3, qui va être commandé par le Instacomposer au niveau du channel numéro 3, piste numéro 3 du Allion, ça va être la basse, qui va être contrôlé par le channel numéro 3 de mon Instacord, je remets différents petits haut-parleurs sur chacune de mes pistes pour entendre la composition et je fais play. si maintenant au niveau de ma basse j'ai envie de changer d'octave, je vais aller une octave plus haut, et ensuite au niveau du son que je vais avoir dans mon Allion rien ne m'empêche d'aller dans la partie mix ici et de gérer le level de chacun de mes instruments donc si je baisse tout ça donne ceci je vais mettre play là et comme vous voyez j'ai ma petite boucle qui joue avec mes trois instruments sur mes trois pistes et bien sûr ça par exemple ça va être sur la scène 1 après je peux très bien faire une scène 1 où je vais mettre toute la partie séquence normale où je peux faire une intro scène 2 je vais mettre mes couplets scène 3 mes refrains tout est faisable bien sûr les scènes après je peux les assigner avec le midi learn à des touches de clavier pour les déclencher quand j'en ai envie ou alors là le système est en auto-synchronisation c'est à dire que dès je fais play j'ai ma boucle ici de 16 mesures qui tournent en permanence là je peux générer une autre ligne de basse si celle-ci ne me plait pas comme je peux générer tout ça court ou une autre mélodie après je peux changer de scale si j'en ai envie automatiquement je passe de A en C si mes instruments ne me plaisent pas j'ai juste à aller à l'intérieur ici de mon BST par exemple je peux très bien prendre un piano hop je choisis un son de piano je remets l'indicateur sur ma basse donc voilà pour ce qui était l'assignation des canaux donc soit vous pouvez mettre jusqu'à 6 BST instruments différents ou alors utiliser 6 pistes sur un même instrument si vous avez un instrument type allion sonique ou même un instrument genre contact qui sont multitimbrales on peut aussi affecter directement les sorties séparées c'est à dire que chaque instrument ait sa propre sortie séparée pour avoir un meilleur mixage et c'est ce qu'on va voir dans l'exemple qui vient tout de suite après donc là on se retrouve directement dans Studio One où j'ai créé une petite compo donc c'est juste une boucle sur 16 mesures vous allez voir qu'on peut faire un travail relativement intéressant en se prenant un petit peu la tête avec le Insta Composer 2 qui est un excellent outil qui va vous éviter d'avoir acheté multiples packs midi si vous en avez besoin ou si vous cherchez des idées là vous pouvez les générer directement avec cet outil le son va être orienté hip hop tout ce qui va être instrument et basses vient directement du VST Allian Sonic et au niveau des drums j'ai utilisé le beatmaker cosy la seule chose que j'ai fait j'ai sorti le kick pour avoir une sortie séparée pour faire mon sidechain avec la basse de l'Allian Sonic et pareil en ce qui concerne l'Allian Sonic j'ai utilisé directement les sorties séparées ce qui fait que dans ma console je vais avoir toutes mes sorties séparées qui sont utilisées plus des bus un bus effet pour certains des instruments mélodiques un bus mélodie un bus de drum et ma basse et tout ça se rejoint dans un bus master avec un petit limiteur dessus et si on écoute ce que ça donne ça va faire ceci le mixage est loin d'être fini c'est pour la démo piano basse tout ça ça vient directement du Allian Sonic le mixage le mixage correct le mixage tout ça il y a tout de suite bien sûr là pour la démo j'ai rien mis au niveau du séquenceur pour bien montrer que tout se fait directement avec l'insta composer mais ensuite rien n'empêche pour chaque instrument d'aller prendre ici face au petit carré avec la flèche sur la traque correspondante le fichier midi et de l'importer directement dans l'ado il n'y a aucun problème là dessus et vous pouvez créer diverses scènes que vous allez pouvoir assigner à des touches de clavier pour les déclencher quand vous en avez envie comme ça vous pouvez faire une scène pour l'intro une scène pour le couplet 1 refrain 1 et 2 refrain 2 bref vous pouvez quasiment tout créer à partir de cet outil qui est devenu maintenant quand même relativement puissant et avec une bibliothèque d'accords et mélodiques relativement bien fournis donc voilà pour cette présentation de l'instacomposer j'espère qu'elle vous aura plu donc l'instacomposer est vraiment un outil relativement abordable avec lequel on peut faire pas mal de choses je vous conseille d'essayer la démo pour voir si c'est le genre d'outil qui vous intéresse on peut créer des mélodies des lignes de base des drums pas mal de petites choses donc ça peut vous donner des idées que vous auriez jamais pensé créer par vous même si vous n'avez pas forcément les connaissances en solfège ou mélodique simplement donc ça va être un support ensuite récupérer les clips d'idées les modifier pour pouvoir créer les mélodies que vous souhaitez laissez moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des abc du beatnicking salut salut